Mesdames, Messieurs, Chers parents, Chers élèves, Vous avez suivi les annonces du Premier ministre devant l'Assemblée nationale concernant le plan de déconfinement à partir du 11 mai. Dans le cadre de ce plan, au Collège de Grasaille, nous travaillons sans relâche à la réouverture de l'établissement. Deux principes ont guidé ma réflexion et présideront à toute l'organisation à venir. Le premier principe est un principe de sécurité. Le chef d'établissement a la responsabilité de la sécurité des personnes au sein de son établissement, lui seul. En vertu de cette responsabilité, j'ai décliné un certain nombre de procédures adaptées aux préconisations du Conseil scientifique et au plan de déconfinement présenté par le Premier ministre. Si, d'une manière ou d'une autre, une de ces procédures ne pouvait être mise en œuvre et qu'il y ait la moindre possibilité de risque sanitaire, je préviendrai les autorités que je ne pourrai pas ouvrir. Je m'engage à présenter ces procédures aux représentants de l'établissement, à les argumenter pour avis. Sachez qu'il n'est pas question pour moi de faire une rentrée au rabais, mais de vous proposer un dispositif qui soit le meilleur, à la fois pour les personnels, mais aussi pour les usagers bien élevé. Le deuxième principe qui préside à la réouverture de l'établissement est un principe d'équité. Tous les élèves, quels qu'ils soient, doivent pouvoir bénéficier, dans un cadre sanitaire préalablement défini, de cette ouverture. Ainsi, ce principe présidera lui aussi à l'organisation des cours, des déplacements et du travail au sein du collège. Cette organisation nécessitera donc une mobilisation de tous les acteurs. Les acteurs, bien évidemment, de l'éducation nationale, mais aussi de nos partenaires, collectivités de rattachement, collectivités territoriales, collectivités locales, transports. Au-delà, une collaboration indispensable des familles à qui nous proposerons un emploi du temps raisonnable et équitable, afin qu'elles aient la certitude, au-delà de l'aspect sanitaire, que chaque enfant ait la possibilité d'avoir, au collège, par le collège, l'accompagnement le plus adapté aux besoins de chacun. Enfin, la collaboration responsable et indispensable de chaque élève, pour respecter non seulement les consignes sanitaires, mais aussi les plans de déplacement dans et hors l'établissement, qui ne seront que la déclinaison du respect de soi-même et d'autrui dans un contexte où, sans cela, il ne peut être question de vie ou de mort. Ainsi, un amendement au règlement intérieur, déjà en vigueur, va être discuté et voté par le Conseil d'administration, et il sera applicable durant toute la durée de cette phase exceptionnelle jusqu'à la reprise normale des cours, au plus tôt, en septembre prochain. Il n'est en effet pas question qu'un élève irrespectueux puisse mettre en danger qui que ce soit, ou même gêner une organisation extrêmement difficile à mettre en place et en œuvre. Nous travaillons, mesdames et messieurs, à ce qu'il y a de meilleur pour chacun d'entre vous, et vous aurez très prochainement toute l'organisation de cette rentrée pour qu'elle puisse faire, je l'espère de tout cœur, progressivement, à partir du 18 mai. Soucieux de votre santé à toutes et tous, comme je suis soucieux de permettre enfin la reprise du face-à-face pédagogique, je vous souhaite de bons apprentissages à distance avant de vous revoir bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada